Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Cette vidéo présente un tour de magie automatique qui repose sur un fondement mathématique. Alors pour commencer l'effet de ce tour, dans un paquet de 21 cartes, le magicien retrouve une carte que le spectateur a choisie en étalant très simplement 3 fois les cartes. Passons maintenant au déroulement de ce tour. Il s'agit d'un tour impromptu, donc il n'y a pas de préparation. Pour commencer, le spectateur choisit une carte parmi les 21 possibles et la retient. Ensuite, on répartit les cartes en 3 tas égaux de 7 cartes, une par une, et le spectateur désigne le tas où se trouve sa carte. Ensuite, on entoure ce tas des deux autres, un tas au-dessus et un tas en-dessous. Et on répète ensuite cette étape deux autres fois. Donc au total, on aura fait 3 fois. Ensuite, enfin, 10 cartes sont épelées, et la onzième, magie, est celle du spectateur. Il s'agit d'un tour automatique, donc, et il marchera à tous les coups. Passons maintenant à l'explication mathématique du pourquoi du comment. Lorsque nous faisons la première étape, lorsque l'on étale pour la première fois les cartes, on réduit en fait le champ des possibilités à 7 cartes. De 21, on passe à 7 cartes possibles. Lorsque nous étalons les cartes pour la deuxième fois, on réduit le champ des possibilités à 2 ou 3 cartes. Voici une représentation de l'étalement des cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en fonction des colonnes. La carte du spectateur est forcément entre la 8ème et la 14ème. Tout simplement parce qu'il y a 7 cartes avant et 7 cartes après. Alors on s'aperçoit qu'il y a 2 ou 3 cartes possibles par colonne. Donc lorsque le spectateur choisit une de ses colonnes, on n'a plus qu'une chance sur 2 ou une chance sur 3 de retrouver sa carte. Viennent alors les différentes possibilités. S'il commence par choisir la seconde colonne, on s'aperçoit évidemment qu'il y a 3 cartes possibles. Lorsque l'on les étale, on s'aperçoit qu'elles se retrouvent toutes les 3 sur des colonnes différentes. C'est évidemment ce que l'on voulait faire pour que dans la dernière étape, on trouve à coup sûr la carte. S'il choisit par contre la première colonne, on s'aperçoit que les cartes se trouvent en position 11 ou 12, la carte du spectateur. Et là, à nouveau, ces 2 cartes se trouvent sur des colonnes différentes. Donc, en fonction du choix du spectateur, on trouvera la carte. Si par contre, il choisit la troisième colonne, ça sera la dixième ou la onzième carte. A nouveau, ces cartes se retrouvent sur des colonnes différentes. Et lorsque l'on remet le jeu d'aplomb, la carte se trouvera en position 7, c'est-à-dire les 7 cartes du premier tas, plus 4 cartes, avant lesquelles il y aura la carte du spectateur. Puisqu'à chaque fois, elle se trouvera en quatrième position de sa colonne. Et donc, bingo, on trouve la carte du spectateur. Voilà.